A la limite, 48 fois la mer. Un voyage est fait de mouvements, de déplacements, mais aussi de trêves, où à une lettre près, un rêve prend forme, celui du souvenir et de l'écriture. C'est donc à l'arrêt que nous retrouvons Marc Roger à l'arrêt pour trois petites semaines, le temps de reprendre des forces avant de repartir de plus belle vers le mont Saint-Michel et la Bretagne, qui l'attend de pied ferme pour de très nombreuses lectures tout au long du mois de mai. Marc Roger, bonjour. Bonjour Simon. Vous n'échapperez pas à notre question rituelle. Où êtes-vous et que voyez-vous ? Car vous êtes resté dans le Cotentin, si j'ai bien compris. Oui, je suis à Géphos, petite commune à l'intérieur des terres qui a une fenêtre maritime. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois mon ordinateur, je vois mes cartes IGN à l'échelle 1,25 millième. Je suis entouré de ces cartes et j'essaye de reconstituer avec des mots ce que j'ai vu pendant un mois depuis que je marche en Nord-Cotentin, paysage magnifique. Ce repos n'était pas forcément programmé au départ, j'imagine, mais ce sont aussi les hasards du calendrier, de toutes vos rencontres et de vos lectures qui vous l'imposent. La pause était tout de même prévisible puisque le calendrier, on l'a établi il y a fort longtemps. D'accord. Il y avait ce passage de calendrier sans lecture et je dois l'avouer humblement, je suis très heureux d'être trois semaines sans me déplacer et sans lire. Car je suis en pleine interrogation, qu'est-ce qui me fatigue physiquement le plus, la marche ou la lecture ? Je n'ai pas la réponse. Rappelons effectivement que quand vous faites des lectures, ça peut durer plusieurs heures et qu'il faut être, j'imagine, sur la brèche tout le temps. C'est le moment où l'on se donne à fond, c'est un sprint. C'est une énergie de chaque seconde pour chaque mot, pour que triomphe chaque mot dans les oreilles de l'auditeur et que ces mots fassent image, qu'il y ait reconstitution de tout ce qui a été écrit par l'auteur. Vendredi dernier, à la médiathèque de Montmartin-sur-Mer, c'était 20 000 lieux sous les mers, 100 musiciens. Et pendant deux heures, nous avons fait immersion dans l'écriture de Jules Verne. Et vraiment, en ressortant de cette épreuve physique et vocale, je me suis dit que c'était aussi fatigant qu'une étape de marche de 30 kilomètres. Alors, ce voyage, on l'a dit, c'est aussi un voyage à travers les livres, mais c'est aussi un voyage à travers l'écriture, car vous prenez des notes tout au long de vos marches qui donneront, on l'espère en tout cas, naissance à un livre. Et vous avez eu la chance de participer à un atelier d'écriture. Le voyage est ainsi fait. Lecture illittorale provoque des envies. Corine Mazuire, qui anime des ateliers d'écriture partout en France, même en visioconférence, elle est de sens et elle a fait le déplacement depuis Lyon pour venir chez une amie, Margot Kétier, qui habite dans un sémaphore. Les conditions d'écriture de cet atelier étaient très romantiques. La tempête Noah était en train d'arriver sur le Cotentin, elle a soufflé, je peux vous le garantir, et nous étions blottis dans le salon de Margot Kétier, au pied du sémaphore, avec Corine Mazuire à la manœuvre pour déclencher nos envies d'écriture. Elle avait tout préparé aux petits oignons sur la thématique de la mer, de lecture illittorale, et nous étions six à participer. Ça a été un moment, mais de vrai bonheur, de partage, et puis de franche rigolade. Voilà où j'en suis. Rappelez-nous qui est Corine Mazuire ? Corine Mazuire est une personne qui est issue de l'éducation nationale et qui s'est jetée à corps perdu dans l'animation d'ateliers d'écriture, aussi bien auprès des personnes âgées pour des récits de vie, pour provoquer la mémoire, et que ces mots-là, de façon très simple, soient mis sur le papier. Ça peut être aussi bien avec des adolescents, comme elle l'explique très très bien sur son site. Eh bien, les adolescents ont plein de choses à dire, mais ils ont ce complexe vis-à-vis de l'écriture, de l'outil écriture, et elle, elle les accompagne comme elle nous a accompagnés pendant l'atelier. Elle est très douée, elle est vraiment à l'écoute des gens qu'elle a en face d'elle. Elle sait les guider dans l'univers du mot difficile à sortir. Alors, on l'a dit, c'est un repos, une trêve, mais qui n'est pas forcément sans activité, avec par exemple la traversée de la Baie de Sienne. Oh là là, quelle épopée ! Nous avions avec Margot Kétier, qui est de la région, qui est d'Agon-Couterville, depuis son sémaphore. Elle connaît très bien Gilles Pannier, qui est un guide, qui anime une association sur la Baie de Sienne. Il est basé à Renierville-sur-Mer, et son association s'appelle Lundi, L-U, accent aigu N-D-I, ce qui veut dire en islandais « Macareux moines », s'il vous plaît. Eh bien, accompagné de Gilles Pannier, personnage haut en couleur, nous avons traversé la Baie de Sienne. Il faisait un temps épouvantable, un temps guéri, pluvieux, il pleuvait des cordes. Nous n'avons pas fait défaut aux éléments, nous nous sommes mis en short, nous avons, pour certains, traversé la Baie pieds nus. Moi, j'avais mes petites chaussures d'eau, et il faisait très froid. Mais alors, c'est un grand moment d'être dans les éléments. Il y avait du brouillard, les bateaux, marée basse bien sûr, les bateaux sur leur quille, échouer sur la vase. Nous avions des bâtons impérativement, parce que sinon, c'était très glissant. Nous pouvions sombrer dans les eaux froides de la Sienne. Non, 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 l'eau est très douce, contrairement à la mer qui est prêche. Vous vouliez aussi nous parler d'une rencontre. Eh bien, la rencontre avec ce personnage haut en couleur, Gilles Pannier, qui connaît sa région. Parfaitement. Et qui nous a raconté son parcours. Il a travaillé en Islande, il a été travailler à la chaîne, sur des chaînes de conditionnement du Haran, sur plein de ces métiers difficiles. Et il m'a fait penser à un livre de Joseph Pontus, qui est intitulé « À la ligne ». Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose d'écouter un extrait de « À la ligne », comment on égoutte du tofu quand on travaille à la chaîne. Et ça vaut le détour, croyez-moi. Donc, restez à l'écoute, chers auditeurs. Marc, notre émission prend fin. Je vous souhaite un bon voyage, cette fois-ci, dans l'écriture, dans le souvenir et dans l'imagination. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, Simon. La semaine prochaine, auditrice, auditeur. Et il y aura certainement encore plein de choses à vous raconter. J'en suis persuadé. Au revoir, Marc. À bientôt. Au revoir, Simon. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais rien demandé. Mais quand un chef, à ma prise de poste, me demande si j'ai déjà égoutté du tofu. Quand je vois le nombre de palettes et de palettes et de palettes que je vais avoir à égoutter seul et que je sais par avance que ce chantier m'occupera toute la nuit. Je vais égoutter du tofu, je vais égoutter du tofu cette nuit, toute la nuit, toute la nuit, je serai un égoutteur de tofu. Je me dis que je me dis que je vais vivre une expérience parallèle dans ce monde déjà parallèle qu'est l'usine. Je commence à travailler. Nous ne sommes que les mauvais acteurs. Je pense être un camoulox vivant. Je chante du traînet en égouttant du tofu. Hélas, vous reculez de trois poissons panés. Je pense que le tofu, c'est dégueulasse et que s'il n'y avait pas de végétarien, je ne me collerais pas ce chantier de fous de tofu. J'échafaudre des contrepais qui me semblent bien sonnés. Égoutteur de tofu et fauteur de dégoût. Les gestes commencent à devenir machinaux. Cutter, ouvrir le carton de 20 kilos de tofu. Mettre les sachets de 3 kilos environ chaque sur ma table de travail. Cutter, ouvrir les sachets. Mettre le tofu à la verticale. Sur un genre de passoire horizontale en inox, d'où tombe le liquide saumâtre. Laissez le tofu s'égoutter un certain temps. J'égoutte du tofu. Une fois le tofu égoutté, je le mets dans une cuve. Filme la cuve. La place dans un coin de l'atelier. En attendant qu'elle serve à je ne sais quel plat cuisiné. Ce n'est plus mon chantier. Égoutteur de tofu. Celui qui n'a jamais égoutté de tofu pendant 9 heures de nuit ne pourra jamais comprendre. Et merde, moi, vieux con, je sais, et pas toi. J'égoutte du tofu. Encore 3 heures à tirer. Plus que 3 heures à tirer. Il faut continuer. J'égoutte du tofu. Je vais continuer. La nuit n'en finit pas. J'égoutte du tofu. La nuit n'en finit plus. J'égoutte du tofu. 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 À la ligne de Joseph Pontus. Aux éditions de la table ronde. J'égoutte du tofu. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce